Donc là je regarde un peu où ça va, le bois qu'on appelle dans le bois c'est les cambios. Bon ben salut Lancelot ! Salut Simon ! Merci de nous accueillir pour une nouvelle vidéo, épisode 2 on peut dire peut-être ? Ouais si on peut ouais. Et n'hésitez pas à aller voir la première vidéo pour voir un peu la présentation. Donc là l'idée c'était quoi ? C'était de voir un petit peu tout ce qui est greffe. Ouais c'est ça voilà vous parlez de greffe, là je suis en pleine période de greffe des agrumes notamment donc avec Simon on se disait que je pouvais vous faire un peu un petit explicatif de comment ça se passe, comment ça se présente et éventuellement vous montrer un peu quelques greffes que moi j'utilise et que je trouve bien. C'est intéressant de voir peut-être pourquoi déjà la base quoi ? Pourquoi greffer ? Ouais. C'est quoi l'idée ? Alors greffer il y a plein en greffe pour plusieurs raisons. Déjà pour cloner une variété. Donc l'idée c'est que si on sème un pépin on va pas avoir la variété qu'on a à l'identique parce que ça c'est une question de génétique c'est comme si toi tu fais des enfants ton fils il sera pas exactement comme toi. Ouais. Donc ce qu'on cherche c'est cloner la variété. Pour cloner la variété il y a plusieurs solutions. On utilise le bouturage et la greffe. Quand on peut pas bouturer souvent en greffe parce qu'on peut pas tout bouturer c'est compliqué. Ouais. Donc premièrement c'est pour ça et après secondement on utilise la greffe aussi pour s'adapter à un système racinaire qui est le porte greffe qui nous permet d'avoir une adaptation à un type de sol ou un certain climat. Par exemple là sur la grume si on est sur un sol lourd, humide, argileux, on va plutôt s'orienter sur des porte greffe qui sont du F à 5. Tandis que si on est sur un sol drainant on peut plutôt s'orienter sur du 44-75 par exemple. Bon voilà. En gros ça c'est les deux facteurs les plus importants de pourquoi on greffe. Après il y a la vigueur qui rentre en jeu aussi, la vigueur du porte greffe si on veut avoir des arbres plus ou moins grands. Ok. Bon ça sur la grume ça joue un peu aussi 44-75 par exemple c'est plus poussant que F à 5. La rapidité de pousse quoi ? La rapidité de pousse, la flûte sève, du coup ça influe aussi sur la qualité des fruits. Et la différence avec la bouture justement du coup pourquoi pas ? C'est à dire que là si je prends une bouture là et que je replante ça va donner le même ? Alors le bouturage c'est du clonage donc c'est exactement pareil que la greffe sauf que du coup on n'a pas l'intérêt de la greffe, de choisir son porte greffe et donc d'adapter la variété qu'on veut à le type de sol qu'on a. Ok. Et à la vigueur qu'on souhaite à notre arbre. Ce qu'on cherche c'est vraiment on a un sol qui est comme ça, moi je choisis mon porte greffe et derrière tac j'y mets toutes les variétés que je veux. Ok. Mais théoriquement si tu sèmes un pépin d'agrumes, du coup t'as quoi finalement ? Est-ce que ça peut quand même faire des agrumes ? Alors l'agrumes c'est compliqué parce qu'il peut y avoir du clonage par semis dans l'agrumes avec le polyembryonnage mais en gros naturellement ce qui se passe c'est que le fruit qui a été porté par l'arbre sur l'arbre, l'arbre c'est le plant femelle si tu veux. Le fruit c'est le fruit c'est issu de l'ovule femelle de la fleur de celui-ci mais il y a le pollen mâle qui vient peut-être d'ailleurs, d'un autre arbre d'ailleurs. Donc si j'ai une clémentine oronule par exemple sur cet arbre mais à côté que j'ai une clémentine clémenule mais peut-être qu'il y a une fleur de cette clémenule qui va polliniser la oronule et du coup ça fera un mélange des deux par an. Et donc ça nous donnera une nouvelle variété. Ok donc c'est comme ça que tu peux créer des variétés. Et c'est comme ça que la création variétale est tout à fait. Ok. Donc semer plein de pépins vous créerez plein de variétés. Ok. Il faut de la patience quoi j'imagine. Il faut de la patience parce que du coup voilà je n'ai pas parlé de ça mais en greffant on gagne aussi sur la mise à fruits. En greffant au bout de 2-3 ans on a déjà pas mal de fruits alors qu'en partant d'un noyau ou d'un pépin il faut attendre en général 7-8 ans. Ok. Tu as fait des semis toi ou toi ? Je commence à faire quelques semis pour le fun mais voilà il faut de la place, du temps. Mais c'est intéressant c'est comme ça qu'on crée des variétés et de façon si on ne crée pas de variétés au fur et à mesure on perd quoi on perd en génétique et puis il y a des nouvelles maladies qui peuvent avoir plus de facilité à s'installer. Le développement génétique dans le végétal c'est hyper important quand même quoi. Donc ça tu as le porte-greffe ? Ouais. C'est ça ? Pour expliquer le porte-greffe simplement en fait c'est... Bah c'est un semis souvent ou un truc issu de boutures. Qui du coup avoir les caractéristiques que tu disais là. Ouais c'est ça, c'est juste un système racinaire en fait. C'est un système racinaire qui permet de s'adapter à un certain type de sol et à une vigueur. Et quand tu parlais de FA5 et tout ça, c'est ça en fait ? C'est ça. Donc en porte-greffe d'agrumes rustiques, ce qu'on a c'est FA5. Ouais. Ponce Cyrus, 44-75 et un petit peu moins rustique qu'il y a le C35. Donc moi je suis dans une zone où les sols sont un peu humides. Ouais. Donc j'utilise surtout du FA5 et du Ponce Cyrus. Le Ponce Cyrus je n'en fais pas trop parce que c'est vraiment très lent en pouces. FA5 c'est lent mais un chouïa moins. Ok. Ensuite il y a 44-75 mais c'est pour les sols plutôt un peu drainants. Ok. Donc là c'est une pousse très vigoureuse. Et ensuite c'est 35, c'est un peu moins résistant au froid et pareil. Et ça une pousse très vigoureuse. Moi on m'avait dit que le FA5 c'était pas mal pour du sol calcaire. Ouais calcaire c'est très bien pour les sols calcaires et lourds. Et donc là on n'en a pas parlé mais c'est vrai que là tout ce qu'on dit en fait c'est par rapport à la résistance au froid quoi. C'est surtout ça qui nous intéresse. Ouais c'est ça parce que des porte-greffe d'agrumes il en existe je sais pas combien mais des dizaines et des dizaines quoi. Parce que pour au Maroc ils n'utilisent pas forcément ce qui nous intéresse. Nous c'est pour pouvoir les implanter, les planter en terre directement dans la région. Donc oui il faut que ça soit rustique c'est l'idée. Ah donc tu as le porte-greffe, les greffons. Et les greffons c'est la variété qu'on veut. Donc clémentine, clémenule, citron meilleur, satsuma ou warif, ce qu'on veut développer quoi. Ok. Et on peut mettre ce qu'on veut ? Ah on peut mettre ce qu'on veut. Il n'y a pas de... Du moment que c'est la même famille. Donc là citrus. En règle générale tous les citrus passent bien ensemble. Je ne connais pas trop d'incompatibilité de greffe. Peut-être qu'il y en a. Mais là je sais pas. C'est comme les fruitiers finalement. C'est comme les fruitiers quoi. Les frunus, les machins. Ouais c'est ça. Exactement. Ok. Différentes peut-être les types de greffes du coup maintenant ? Les types de greffes. Ah oui. Alors il existe plusieurs greffes. Là on arrive au printemps donc on va faire de la greffe de printemps. Ouais. Souvent en printemps on fait de la greffe. Et la période du coup ouais. C'est quoi la période alors du coup ? Parce qu'on m'a dit que moi ça peut se greffer peu importe tout le temps quoi. Alors pas tout le temps il y a des exceptions. Mais en gros la période c'est le stade végétatif. Quand c'est en sève. Ok. Ça peut se greffer. En théorie. Quand c'est pas en sève c'est un peu plus compliqué. Donc en gros on peut greffer de mars à octobre. D'accord. En gros de mars à octobre les agrumes sont en sève. Dès qu'on les voit qui démarrent, qui débourrent. Ouais. Là ça y est quoi. C'est greffable. Les bois sont en sève. Donc en fait ça cicatrise. En fait ce qui est intéressant dans la greffe ce qu'on a besoin en fait. Ouais. C'est que le greffon qu'on va greffer il doit cicatriser en fait. Pour cicatriser il faut qu'il y ait de la sève qui circule dans l'arbre. S'il n'y a pas de sève qui circule dans l'arbre. Dans l'arbre il n'y a pas de cicatrisation qui peut se faire. Possible. Ok. Donc en fait c'est tout simplement ça. D'accord. Donc théoriquement même en été tu peux... Voilà. Alors après si on a des gros greffons par exemple on peut greffer un peu plus tôt parce que le greffon peut se conserver sur la greffe le temps que la sève arrive. Ok. Donc si tu veux il y a ça qui joue. Donc si on a un greffon très fin par exemple et qu'on greffe un peu trop tôt. Et le greffon très fin et l'arbre il n'est pas encore en sève. Il n'a pas le temps de se conserver. Il va sécher avant que la sève arrive et que ça puisse cicatriser. Il y a de certains porte greffes en agrumes. C'est différent. Par exemple le 44-75. Ouais. Ça arrive en sève très tôt. Il y a toujours un petit peu de sève qui circule. Donc même en janvier, février il y en a qui arrivent à faire des greffes et ça fonctionne. Tous ces agrumes rustiques. Là tu sais un peu l'origine des agrumes rustiques. L'origine des agrumes rustiques. Je sais qu'il y en a beaucoup au Japon. Voilà. Il y a beaucoup qui arrive en Japon avec tous les yuzu, les satsuma, tous les hybrides entre eux. Les shivamikans, les kishumikans. Il y a plein de trucs. Et après il y a eu l'agrume. Tous les citrus en règle générale c'est une espèce qui s'hybride très facilement. Ok. Donc en fait il y a des nouvelles espèces et sous variétés qui se créent assez facilement. Et donc de là est partie toute la résistance au froid. Donc il y en a beaucoup qui descendent de tout ce qui est yuzu, satsuma. Et puis après en climat continental donc nous c'est le poncyrus. Poncyrus je crois que ça vient d'Amérique du Nord. Si je ne dis pas de bêtises là-dessus je ne suis pas trop sûr. Dites-nous si jamais. Mais il y a tout ce qui est hybride de poncyrus. Poncyrus c'est l'agrume qui résiste le plus au froid du fait qu'il soit cadu, qu'il perd ses feuilles en hiver. Du coup ça lui permet de résister plus au froid. Ah ouais ? Ok. Je ne savais pas ça. Et du coup il a engendré plein de croisements qui fait qu'il y a plein de descendants de poncyrus. Tout ce qui est citrumelos, enfin bref plein de trucs. Ouais ça fait plein d'hybridations justement. Ouais voilà. Puis après il y a les agrumes japonais, les agrumes qui sont hybrides de poncyrus qui se sont mis entre eux. Il y a des trucs du coup qui ne sont pas trop rustiques mais qui se sont hybridés avec des trucs rustiques. Du coup ça donne des trucs moyennement rustiques. Il y a combien d'espèces ? Il y en a un grand paquet quoi ? 500 ? Ah ouais. Ça se compte en milliers je pense. Milliers ouais carrément ? Ah ouais ouais. C'est facile. Tu as un peu de tout ? Moi j'ai un peu de tout. Là en collection perso je dois avoir 150 variétés. Ouais déjà ce qu'on avait pu goûter. Ouais et encore il y a plein de trucs qui sont encore petits et que j'attends de goûter. Et là cette année j'ai griffé, je sais pas j'ai pas encore fait le calcul mais une cinquantaine de variétés. Ok. Ah ouais c'est pas mal ouais. C'est diversifié ouais. Ouais mais c'est ça qui est génial. Et qui peut être implanté du coup en terre. Il y a de tout. Et après ça dépend des régions aussi. Il y a des trucs qui résistent à moins 8, moins 9. Ouais. Ça dépend où on est quoi. Ouais. Si on est... Ça peut se tenter mais ça peut être rustique. Et qu'on n'est pas à l'abri de choper dans les dizaines qui viennent à moins 10. Là en région toulousaine c'est déjà arrivé. Ça réarrivera à mon avis. Il faut que ça soit plus sur une semaine ça. S'il fait juste un... C'est radical le froid vraiment ouais. Bah si par exemple tu prends une orange caracara à moins 9 et qu'elle se prend à moins 10 dans la gueule. Ouais. Je pense que... Que ce soit une journée ou une semaine dans tous les cas. Alors c'est sûr que si c'est une heure. Une matinée. Qu'il y a tout de suite un dégel. Bon ça... Des fois ça peut influer. Puis ça dépend aussi du taux d'humidité dans l'air. Les gels ont une incidence différente en fonction de ça aussi. Il y a plein de facteurs mais... Sur la plantation justement tu peux dire un mot ou ça se plante comment ? Ça se plante comment ? Ça se plante déjà après les gelées. Si on le plante à l'extérieur ouais. Après les gelées ok. Donc souvent c'est à partir de... Donc là ça met pas mal là avril. Ouais faut attendre le 20 avril quoi. Ok. Pour être tranquille ici. Et puis euh... Et puis après plantation gros trous. Gros trous moi souvent je dis de faire des trous de 50, 50, 50 à peu près. Ok ouais. Voilà c'est un bon milieu. Ça fait pas un trou énorme non plus. Pour pas trop se fatiguer si on en a plein ferme. Ouais. Mais ça reste pas mal. Et puis l'agrume c'est hyper gourmand. Donc euh... Soit on balance plein de compost. Toi limite on plante dans du terreau c'est encore mieux. Ah ouais ok. Et puis après mettre direct fumier. Pailler avec de la tonte. Ou mettre de l'engrais organique. Ouais c'est vraiment gourmand quoi. Ah ouais c'est des plantes qui sont très gourmandes ouais. Moi je pense qu'on a fait le tour. Je peux peut-être vous montrer comment on greffe maintenant. Ouais écoute ça marche. Ouais. Carrément. Allez on se fait un petit atelier... Atelier pas très... Atelier greffe. Allez let's go. Donc là je te l'ai récolté des griffons tout à l'heure. Ok. J'ai un peu toutes les tailles. Enfin bon enfin. Donc ça c'est les griffons on en a parlé tout à l'heure. Voilà ça c'est les griffons. Là j'ai mon sécateur. Ok. Mon greffoir. Je veux pas faire de promo pour deux marques mais Felco, Victor et Knox là c'est un très bon rapport qualité prix. Ça coûte 20 balles et c'est le greffoir que je connais qui coupe le mieux quoi. Ok. Après il y en a des plus chers qui sont sympas aussi. Ah ouais mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu aussi là. Du body tape donc ça si on n'a pas c'est comme du parafilm qu'on peut trouver en pharmacie. Ok. Et des ligatures donc des élastiques qui permettent de maintenir la plaie. Ok. Le matos en... Ouais. Pour des particuliers c'est un peu galère à trouver en petites quantités. Ouais. Et donc il y a greffeur d'agrumes qui fait ça sur internet. Il fait des petits lots et il revend ça et c'est pas mal. Je pense que ça permet de dépanner si vous avez 2-3 arbres à greffer seulement. Ouais plutôt que d'acheter. Plutôt que d'acheter parce que ça c'est 2400 élastiques. C'est ce que j'ai jamais fait. Ouais voilà t'en as pour toute une vie quoi. Ensuite un petit chiffon pour désinfecter et du désinfectant. Alors d'après l'INRA ce qui désinfecte le mieux c'est la javel à 9%. Ah ouais. Voilà. Bon c'est pas le plus... L'INRA préconise... Ouais ils ont fait des tests et tout et c'est vraiment ce qui désinfecte le mieux. Le vinaigre et tout c'est pas... Ah le vinaigre non c'est mort mais... Ah ouais ? Ouais. On désinfecte sinon avec de l'alcool à 70. Ok. La DRAF elle préconise ça à peu près. Donc l'alcool à 70 ou de l'alcool à brûler. Ok. Voilà. Et le briquet à la flamme là c'est... Le briquet à la flamme. C'est pas préconisé. Moi aussi ça peut le faire aussi mais... C'est pas pratique. Ouais c'est pas pratique. Ok. Voilà. Donc un petit coup. Tac sur le sécateur et sur le greffoir. Pour éviter du coup de se foutre des maladies. Des maladies... Mais je n'en a pas parlé justement. Il y en a beaucoup des maladies sur les agrumes. Ouais il y a pas mal de maladies, pas mal de ravageurs aussi. De quoi des ravageurs. J'ai un peu de cochenille. Le plus commun on va dire. C'est la cochenille. Ok. Il y a le rhodes. Ce genre de trucs. C'est des insectes suceurs quoi. Ok. Ce genre de sèvres. Ça ça se traite soit au savon noir. Ok. Soit à l'huile minérale pour les pros. Voilà. Donc tu plusérises un peu d'eau avec du savon noir dilué à 10% sur les feuilles et voilà. Ok. Donc ce que je vous propose de commencer par... Donc là j'ai un porte greffe. C'est du FA5. Je vous propose de commencer par une anglaise compliquée normale. Donc ça c'est la greffe que j'utilise 90% du temps. Donc là j'enlève l'excédent parce que je vais greffer plus bas. La hauteur du coup t'as coupé au dessus d'un noeud ? Ouais non j'ai coupé là où ça m'arrangeait. Ok. Mais en gros là ce qui va m'arranger c'est de chercher. Moi j'ai ce diamètre de branche. Ouais. Je vais essayer de trouver le même endroit où j'ai ce diamètre de branche. D'accord ok. Si vous voulez ok. Ouais. Donc déjà pour ce faire je vais commencer sur mon greffon. Je prends mon greffon. Ouais. Et l'idée c'est de faire un biseau d'environ 2-3 cm. Donc pour ce faire je prends mon couteau. Je mets mon pouce contre mon greffoir. Vraiment j'appuie. Ouais. J'appuie entre les deux. Et là je vais venir tirer l'un avec l'autre. Donc on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà. On peut se mettre proche du corps aussi pour avoir plus de contrôle. Voilà. Et après il y a l'angle de coupe qui fait qu'on va aller plus ou moins loin. Ok. Donc ça ça joue. Donc là j'ai un biseau qui est sympa. Ouais. Aux deux tiers de la hauteur du biseau je viens faire une incision dans ce sens. Voilà. Ok. Ça ok. Je viens choper un ou deux yeux. Bon là le greffon, l'entre-noeuds est assez long donc je ne vais prendre qu'un œil. Ça suffira. Et là maintenant l'idée c'est de recréer le même biseau. Ouais. Sur mon porte-greffes. Voilà. C'est là où tu sens l'expérience. Et là je refais la même incision, deux tiers. Tac. Ok. Et là ça va s'emmointer. Mais d'abord j'aimerais vous montrer un peu où est-ce que ça cicatrise et pourquoi. Alors en fait ça cicatrise à l'endroit qu'on appelle dans le bois c'est les cambiums. C'est là où il y a en gros les enzymes de cicatrisation qui circulent dans l'arbre. Et donc c'est entre la partie blanche et la partie verte. Donc la partie verte c'est l'écorce. Ouais. La partie blanche c'est le bois. Ouais. Ouais. Et entre on a une fine ligne. Là circulent les enzymes de cicatrisation qu'on appelle cet endroit les cambiums. Le vert un peu vert foncé là. Enfin c'est vert. Bah c'est entre le blanc et le vert en fait. C'est vraiment voilà. Je mettrai une photo. Et là ce qu'il faut faire absolument c'est que ces cambiums soient en contact avec les cambiums du porte greffe. Donc ce qui est important de faire c'est d'avoir la même forme sur la partie blanche qu'on a là. Et sur la partie blanche qu'on a là. Parce que des fois on a une épaisseur d'écorce qui est plus importante sur le porte greffe ou sur le greffon et ça peut perturber. Donc voilà. L'idéal c'est d'avoir. Bon maintenant je peux l'insérer. D'où l'importance que ça ait le même. Hop. Donc là l'anglaise compliquée ça permet. En fait pourquoi il est compliqué parce qu'il y a un deuxième viso qui permet juste de le caler. En fait c'est plus simple que l'anglaise simple. Parce que l'anglaise simple ça glisse quoi. Bah il faut tenir le greffon. Ouais c'est un peu derrière quoi. Ouais voilà. Alors que là bon je peux. Ok. Ensuite. Petite ligature. Ouais. Donc là. Je démarre en bas ou en haut ou peu importe. Mais je tiens avec ce doigt là le bout. Ouais. Alors moi comment je fais. Chacun fait comme il veut. Moi je tends le. A chaque fois. Donc je repasse une fois dessus pour le bloquer. Ouais. Je tire avec ses deux doigts. Avec ce doigt là. Je le tends. Je le rattrape. Et hop. Et après ça y va. Ouais. Pour qu'il reste bien tendu tout le temps quoi. Voilà. Et hop. Et après je passe sur mon doigt un petit noeud. Ah ouais. Pour faire le noeud ça c'est pas facile aussi. Voilà. Et après on utilise du body tape. Le body tape en l'utilisant en roc général sur toutes les greffes de persistants. Là comme c'est un persistant. On en met. Un feuillage persistant. Ouais. C'est pour l'humidité. Ouais. C'est ça. C'est pour garder l'humidité. Qui se conserve mieux. Donc ça. Le body tape en fait ça s'étire. Hop. Et voilà. D'accord. Donc là on a une belle greffe. Trop bien. Et donc là on attend. Allez deux trois semaines. Ok. A peine. Et puis ça va démarrer. Et comment tu sais du coup ça va faire un peu. Ben ça va percer là. Là où il y a les bourgeons ça va percer. Ouais. Et t'as le truc. Et tu sais du coup si ça a pris ou pas quoi. Voilà. Si ça a pas pris le greffon il va sécher. Ouais. Et puis c'est. Et tu peux quand même après regreffer. Ben ça va repéter. Le porte greffe il va repéter. Il va refaire des. Tu vois c'est des greffes qu'on pas prise l'an dernier. Ok. Donc en fait en dessous tu vois c'est reparti. Donc si tu rates c'est pas grave quoi. Au final. Ben je regrefferai derrière ouais. Oui pour les gens quoi. Voilà. Faut pas s'inquiéter quoi. Ensuite. Ouais. Du coup je vous montre maintenant. La greffe à l'anglaise compliquée mais au galop. Au galop oui. En fait c'est. Je l'utilise souvent. C'est quand mon porte greffe il est plus gros que mon greffon. Donc ça arrive. Ben ouais. Ben moi ça m'arrive 90% du temps en fait. Ouais. Donc là je coupe au dessus d'un œil où j'ai. Un endroit où j'ai un entre-noeuds assez long droit. Je suis tranquille. Donc là ça a l'air pas mal. Hop. Ok. Alors je coupe. Je prends mes greffons toujours. Toujours. Un petit biseau. Hop. Je fais mon biseau. Pareil. Toujours le même système. Un biseau. Cette fois. Je vais venir racler. Pour faire mon anglais sur le côté en fait. Vous allez comprendre. Donc là je regarde un peu où ça va. Ça va là. Donc là je racle l'écorce. Hop. Jusqu'à ce que je pense que je suis sur la même largeur. Hop. Je fais du petit copeau. Et là c'est bon. Et là. Toujours pareil. Deuxième en taille. Hop là. Et là on a une anglaise. Compliquée au galop. En fait. C'est que tu t'es mis à l'extérieur quoi. Ouais c'est ça. Tu te mets sur le côté. Alors que là t'es. Ok d'accord. Et là tu coupes sur tout le bois. Donc toujours pareil. Hop. Donc avec ça il faut recouvrir toutes les plaies en fait. Toutes les plaies doivent être à l'abri de l'air. Doivent être hermétiques. Ok. Sinon ça sèche. Donc soit tu le recouvres avec ça. Soit derrière si t'as pas réussi à recouvrir tout avec l'élastique. Tu repasses un coup de buddy tape dessus. D'accord. Tu doubles quoi. Ouais. Ça remplace un espèce de pâte là. De mastic. Ouais. Exactement. On peut utiliser du mastic avec le feu aussi ouais. Hop les. Ok. Maintenant sur l'agrume. Souvent ce qu'on a c'est des bois qui sont plats. Ou pas ronds en tout cas. Ouais. Donc ça c'est bien chiant. Ouais. C'est bien chiant. C'est typique de l'agrume. Donc pour ce genre de bois. Moi ce que je fais. C'est de la fente. Ou du. La greffe en pendule. En pendule c'est genre une fente. Mais décalé. Donc je vais vous montrer. Ouais. Ça va être bien. Pas au dessus d'un nœud ou pas là. On s'en fout. Ouais. En fait ce qui m'importe surtout. C'est que. J'ai une longue distance entre les nœuds. Ok. J'ai coupé. Il y avait un nœud là. J'ai coupé juste en dessous. Comme ça j'ai ma distance pour greffer là. D'accord. Ok. En fait ce qui est bien. La greffe en fente. C'est un double biseau qui rentre. On fond l'arbre. En deux. Et on fait rentrer un biseau d'un côté. Ou de deux. Si on a le greffon assez gros. Souvent là sur ce genre de diamerte. C'est comme la greffe à l'anglaise. Et la greffe à l'anglaise. Au galop. Bah. Ce qui est chiant. C'est que souvent on a des porte greffes qui sont trop gros. Donc on est obligé de s'adapter. D'où le fait que je fais de la pendule. Donc en gros c'est une greffe en fente. adaptée à des porte greffes. Plus gros que le greffon. Alors. Donc. Je fais ma fente. Donc je vais choisir ce bourgeon. Donc je vais faire en sorte de biseauter en dessous de ce bourgeon. Donc là. Hop. Un biseau de ce côté. Un biseau de ce côté. Un biseau de ce côté. On peut prendre notre temps. Faire ça bien. S'y reprendre pour avoir. S'appliquer. Ouais. Ce qui intéresse. Ce qui est important. C'est d'avoir des. Des surfaces. Des biseaux qui sont plats. Ouais. Pas pour. Pas bosseler. Ouais. Quand ça se touche. C'est. C'est nickel. Ça se touche partout. Plus il y a de surface de cambium qui se touche. Plus il y a de chances que ça réussisse. Les facteurs de réussite d'une greffe. C'est. Les cambiums qui se touchent. Le plus d'endroits possible. C'est un arbre en sève. Pour que la sève circule et puisse cicatriser. Ok. C'est essentiel. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, je peux prendre deux yeux. Et là, du coup, je viens faire comme si je faisais une fente. Normalement une fente, le tac, je pose mon griffon. Mais là, je fais ma fente sur le côté. Comme si je voulais soulever juste l'écorce. Et là, j'insère mon petit bout. Et du coup, ce qui est mieux qu'avec la fente, c'est que du coup, j'ai les deux côtés de mon griffon qui touchent en fait. Alors que si je m'étais mis sur la fente, comme le porte-greffe est plus gros que le griffon, j'aurais qu'un côté du cambium du griffon qui toucherait, ce serait celui-là. Et celui-là, il serait au milieu du bois et du coup, pas en contact avec le griffon. Ouais, je vois. Understand ? Voilà. Quand tu fais ta première, c'est un peu galère. Boum. Nickel. Après, dernière greffe, je vous montre vite fait. Si on n'a pas beaucoup de griffon, on peut faire de la greffe à l'œil. Ah oui. Chip bedding. Chip bedding. Donc en gros, c'est bout de bourgeon. Je vous montre. On se met en dessous. Donc, on va greffer juste un bourgeon. Donc, ça soit quasiment un petit peu en sève. D'accord. Voilà. Enfin, c'est mieux. Donc, on se met en dessous d'un... Je vais mettre sur celui-là. En dessous d'un bourgeon. Je fais une incision comme ça. Je monte au-dessus cette fois-ci et je viens essayer de le racler pour le sortir. Bam. Ok, tu as ton bourgeon. Là, j'ai un bout de bourgeon avec une petite fente là. Ouais. Maintenant, il va falloir aller le poser sur un porte-greffe. Là où est-ce que je vais le mettre ? On peut se dire qu'on le met là. Donc, je refais exactement le même geste en fait. Donc, je pars du bas. Je fais mon truc. Je repars du haut. Je peux, si je veux, si j'ai plus en tête la hauteur de mon bourgeon, le mettre à côté et me dire, tiens, hop. Hop. Et je pars là. Alors. Tu mets au-dessus. Voilà. Mais là, il faut que je vois. Je vais regratter un peu. Voilà. Et hop. Ça se met au-dessus d'un bourgeon. Ah non, ça, il n'y a pas de règle. Ça se met sur un bois. Où tu veux. Je vais me manquer un peu en hauteur. Je crois que ça se mettait à la place du bourgeon. Non, non. Ça se met où tu veux. Ok. Il n'y a pas de... Ok. Moi, je le mets entre deux noeuds. Dans le bon sens. Parce que t'es... Oui, dans le bon sens. Et après, là, un bout de body tape. Tac. Tac. Et voilà. Et là, par contre, par contre, par contre, si on... Là, ça peut cicatriser, mais il ne va pas débourrer. Donc, il y a cette branche-là. Ok. Parce que cette branche, elle dit aux bourgeons qui sont le plus proches du truc de démarrer, mais pas ceux qui sont très loin. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire pour lui le forcer à démarrer, c'est de couper un peu au-dessus. Ok. Donc, il faudrait que je coupe là. Ok. Hop. Ça, c'est l'ancien bois, c'est mort. Ça, la sève, elle va... Ah ouais, je vois. Voilà. Et là, ça va démarrer. Trop bien. Voilà. Et après, laquelle tu préfères, toi, du coup ? Ah bah, moi, 90% du temps, je fais de l'anglaise au galop. Anglaise au galop. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de surface de contact entre les combiomes. C'est ce que je trouve qui marche le mieux. Ouais. Voilà. Après, dès que c'est plat, je passe sur de la pendule. Mais ça, je fais très peu, sauf vraiment si j'ai pas trop de... Enfin, au printemps, en tout cas, je ne fais pas du tout. Sauf si je n'ai vraiment pas beaucoup de greffons, quoi. Et ouais, parce que là, du coup, tu n'utilises rien, quoi, en greffons. Ah, tu utilises un oeil. Tu prends juste un oeil, donc tu peux en faire plein, quoi. Ah ouais, avec une branche, tu fais 20 greffes. Trop bien. Ok. Ça peut être utile pour ça, du coup. Ouais. Si tu as une variété que tu as peu en greffons... C'est ça. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Bon, bah cool. Et pour les amateurs, par exemple, tu conseillerais quoi, du coup, peut-être, anglaise ? Ah bah, je commence de... Moi, je vous conseille de partir sur de l'anglaise compliquée, ouais. Anglaise compliquée, là, comme on a vu... Ouais, c'est le plus simple. Ok. Enfin... Moi, je... Et pour les experts ? Et l'anglaise compliquée. C'est celle qui marche bien ? Ouais, franchement, celle qui marche le mieux. Après, il y en a qui disent que la fente, c'est pour les débutants. Moi, la fente, je trouve, il y a deux biseaux à faire. C'est un peu plus complexe, quoi. Ouais ? Ouais. Il faut arriver à faire le biseau d'un côté, puis après, il faut refaire le bon biseau, sans trop avancer sur le bois, trop manger de bois. Les anglaises compliquées, je sais pas. De toute façon, j'imagine qu'il faut pratiquer, quoi, là. Ah ouais, là, il faut... Là, tu vas chercher des bouts de bois, là, et puis tu t'entraînes à faire des biseaux. Des biseaux bien droits, deux, trois centimètres, t'as dit, c'est ça, à peu près... Ouais. Là, t'entraînes avec des bouts de branches, t'en fais 50, 100, 200, 300, et puis, à un moment, tu vas choper le coup de main, ouais. Ce qui est important, c'est avoir le pouce, vraiment... Pour pas se couper, quoi. Non, c'est pas pour pas se couper, c'est pour contrôler la coupe, quoi. Le pouce entre... Enfin, le bois entre le pouce et la lame, mais toujours... Et bien appuyer le pouce, il faut que ton pouce, il appuie vers ton cutter, et que ton cutter, il appuie vers ton pouce. D'accord. Tu vois ? Et là, tu tiens bien ton truc, et hop ! Et après, c'est ton... C'est juste, tu vois ? Hop, c'est nickel. Juste, c'est ton inclinaison, ensuite, de greffoir, qui va jouer. Plus je suis comme ça, si je suis hyper à plat, je vais faire un truc hyper long. Si je suis hyper court, je vais faire un truc hyper court. Ok, ouais, c'est l'inclinaison de ta lame qui fait le... C'est l'inclinaison, il faut que ça soit bien affûté. Ouais, ça, j'ai remarqué aussi. Et puis, voilà. T'as essayé les appareils ? Parce que moi, on avait essayé une pince. Une pince à greffer, ouais. T'en as pas ? Non, j'en ai pas. J'ai pas ça, ouais. Non, c'est... Souvent, ça fait de la pince à l'oméga en plus, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai que t'as pas le choix non plus de... Ouais. Bon, ça pourrait se faire, ça pourrait se faire, ouais. Mais en plus là, c'était sur des bois qui sont un peu chelous. Puis avec ça, il faut que tu aies exactement le même bois, le même diamètre de bois, par contre. Et ensuite, j'avais quoi ? Ouais, ça marche bien après, sinon la greffe sur agrumes ? Ouais, agrumes, vous avez de la chance, c'est un des trucs les plus faciles à greffer. Ah ouais ? Ça prend vraiment bien quoi ? Le plus facile où moi je greffe, c'est le pommier. Là, je suis à 99% de réussite. Ok. Ça, ça prend tout seul, ça cicatrise hyper bien. Ok. Et je pense que l'agrume, ça doit pas être loin quoi. D'accord. Ouais. On commence par pommier et agrumes, du coup, c'est cool quoi. Ouais. T'as plus de chance de réussir au début. Ouais, celui-ci aussi, ça prend très bien. Poirier, très bien aussi. Et porte-greffe, on a parlé à... Ouais, il y a juste le FA5, c'est ça qui est soumis à licence. On en a un peu parlé. Ah oui, ça vient d'abord le multiplier toi-même, ouais. Mais les autres, par exemple... Ah les autres, 4475, le Poncirus, tu te le sème. Boncirus, avant de le greffer, il faut attendre 4 ans quoi. Ouais. Ça peut être un peu long, sinon... 4475, peut-être 2-3 ans, ça le fait. Super, bah écoute, on a fait un bon tour là. Mais je pense que vous avez un truc complet là. Ouais. Et peut-être, juste pour finir, une petite ressource, un bouquin ou quoi ? Sur la greffe ? Ouais, t'en connais ou t'en as eu ? T'as fait comment toi pour tout apprendre ? T'as pratiqué ? Je suis sur YouTube. C'est ça. Donc si vous voulez apprendre à greffer, regardez la vidéo. Si vous voulez apprendre à greffer, il faut greffer en fait. Non, c'est pour ça que... Ouais, c'est vraiment un truc qui s'apprend. Voilà, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et vous allez être nul au début, c'est normal. Moi aussi, j'étais nul. Ouais. Et puis, faut en faire. Ouais. Faut en faire un paquet, ouais. Ouais. Parce que le châtaignier, par exemple... Ah, le châtaignier, c'est plus compliqué. J'aimerais bien, mais ça a l'air bien compliqué, cette histoire. Ouais, ouais. C'est plus compliqué. Le châtaignier, c'est plus compliqué. Ouais, puis t'as un certain moment, tu peux pas greffer tout le temps. C'est châtaignier noyé. Ouais. C'est un peu plus galère, ouais. Ouais, ouais. Donc, comment c'est simple, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dommage, parce que la greffe, je trouve, c'est un truc qui s'est perdu. Je pense qu'avant, nos anciens et tout, ils greffaient plus que nous, non ? Ah oui, c'est sûr. Je pense que vous demandez à vos grands-parents et tout. S'ils savent greffer, ils savent. Enfin, mon grand-père, il était là-dedans, mais on achète et tout. Donc, ça a vraiment un intérêt, je pense, de savoir greffer, quoi. Tout jardinier devrait savoir greffer. À partir du moment où t'as un jardin, c'est clair que ça peut être intéressant, ouais. Parce qu'un peu, tu peux greffer aussi sur du sauvage. Ouais, carrément, dans les haies, dans les machins. Moi, je commençais comme ça, hein. J'avais pas de porte-greffe. J'allais dans les haies, m'amusais à greffer des trucs pour apprendre. Ouais. Comme ça, je revenais trois mois après, ça a pris, ça a pas pris. Bon, tant pis, ça donne rien. C'est pas grave. Ouais. Tu progresses comme ça, hein. T'as des milliers de branches à disposition. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. C'est ça. Donc, il y a tout intérêt, quoi. Il y a tout à faire dans la greffe. Exactement. Ok. Super. Eh bien, écoute, je te remercie pour la transmission. Avec plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir Pépin perdu. Yes. Et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode, peut-être. Carrément. À une prochaine. À une prochaine. Let's go. Ciao. Au revoir. 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 Au revoir.